Ami Balance, bonjour et bienvenue à vous en ce mois d'avril qui va donc vous parler de ce qui vient vers vous au point de vue astral dans un premier temps et ensuite bien sûr la parole des oracles. J'ai surnommé ce mois d'avril pour vous, quelle nouvelle ! Alors, la conjonction Vénus, Mercure rétrograde, Soleil en bélier, donc en face de vous, met la balle dans l'autre camp au point de vue de la gaieté, au point de vue des annonces. Vénus c'est l'amour, Mercure c'est la communication, alors même si elle est rétrograde, ça veut dire tout simplement qu'on va vous proposer un beau projet d'amour à travailler, un beau projet d'amour à voir ensemble, peut-être l'achat d'un appartement, peut-être l'aménagement en couple, peut-être un bébé à venir, on y pense, peut-être, enfin tout ce que vous voulez selon là où vous en êtes dans votre vie. Mais, ça va réfléchir dans les chaumières avec votre amour. Et, si vous êtes célibataire, non, 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 vous ne le resterez pas très longtemps ce mois d'avril. Il y a certainement déjà dans votre entourage quelqu'un qui vous plaît bien et à qui vous plaisez bien. Mais, ce n'est pas encore déclaré. Il faudra peut-être attendre la fin du mois pour que, aussi bien vous que l'autre, osent venir vous annoncer cette belle nouvelle. J'ai envie de faire un petit quelque chose avec toi et toi ! Et, il ne faut pas oublier qu'au mois de mai, le 21 mai, Jupiter va rentrer en Gémeaux, le mois prochain. Vous imaginez, Jupiter, la meilleure planète du Zodiac en Gémeaux, cindères comme vous ? C'est, pour vous, les Gémeaux, c'est le grand bonheur. Donc, il y a tout ça que vous sentez monter. On se prépare à tout ça. La vie vous prépare déjà en vous mettant sur une route de belles, 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 belles annonces. Déjà, votre point d'attention sera, ce mois-ci, Ami Balance, ne dévoilez pas trop vite à tout le monde vos belles nouvelles ou vos beaux projets. Gardez-les un peu secrets. Vous savez ce qu'on dit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles qui, eux, ne se cacheront pas. Balance, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous. Et nous commençons par voir l'énergie extérieure que vous envoie la vie. C'est-à-dire, en fait, quelle énergie générale vous accompagnera en ce mois d'avril. Alors, nous avons, oh là, l'as de coupe. Mon Dieu, mais elle est magnifique. L'as de coupe, si vous connaissez un peu les cartes, vous apprécierez particulièrement d'avoir eu celle-là. C'est presque dommage si vous ne les connaissez pas, évidemment. Alors, l'as de coupe, comme tous les as, parle d'une nouvelle route, d'un nouveau chemin, d'un nouvel appel, d'une nouveauté. On se trouve dans le mois lunaire du renouveau, évidemment. On est en plein dedans avec l'as de coupe. Mais l'as de coupe, c'est aussi l'amour, les relations, c'est les relations entre les hommes. Alors, cet as de coupe, il est beau parce qu'il dit que vous êtes donc à la veille de quelque chose de fort, un appel. Il peut y avoir une nouvelle orientation en amour dans votre couple. Il peut y avoir, évidemment, une rencontre, j'oserais presque dire la rencontre d'une vie. En tous les cas, là, sur l'instant, une rencontre qui durera certainement un moment, voire toute la vie. L'as de coupe, c'est le Graal. Je ne sais pas si vous connaissez la symbolique du Graal. C'est l'idéal que l'on recherche toute sa vie. Alors, c'est vrai, c'est une magnifique carte. Et nous allons maintenant rentrer dans le détail, justement, dans cette lecture. Alors, si on regarde globalement cette lecture, on voit que nous avons, donc, le soleil, arcane majeur, le magicien ou le battleur, dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur, deuxième arcane majeur et la lune, troisième arcane majeur. Donc, trois arcanes majeurs, ce n'est pas rien. C'est quand même, on voit que ce mois d'avril va être important pour vous. Bien. Alors, on commence par, évidemment, les énergies qui sont en vous au début du mois. Et nous avons le 10 d'épée, carte très puissante, et le 2 de bâton. Le 10 d'épée, c'est une carte, effectivement, très puissante, puisqu'il s'agit d'un 10. Le 10, c'est le nombre le plus grand dans les cartes. Mais le 10 a aussi une valeur de nouvelle route, de nouveauté. Pourquoi ? Parce qu'en numérologie, 10, 1 plus 0, c'est 1. Et le 1, comme par hasard, on va le retrouver ici, dans les grands changements. Et oui. Alors, 10 d'épée, en vous, au début du mois, énergie, véritable énergie de combat pour arriver à ce que l'on veut. Mais en même temps, le 10 d'épée parle aussi de nouvelles opportunités à saisir. Alors, en vous, dès le début du mois, vous êtes vers la nouveauté. Vous êtes ouvert à la nouveauté. Vous sentez, vous voulez ou vous sentez, que quelque chose de bon s'ouvre, et qu'il va y avoir, effectivement, une nouvelle orientation, d'une façon ou d'une autre. Et puis, le 2 de bâton. Les cartes de bâton sont des cartes de feu, de passion, mais de passion dans l'action. Ne nous y trompons pas. Là, nous ne sommes pas dans les cœurs, on n'est pas dans les coupes, on est dans une action. Ce sont les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont des projets qui arrivent et qui ont envie de les réaliser. Et le 2, alors le 2, c'est toujours, je suis là et j'ai quelqu'un en face de moi. Je suis là, j'ai une situation. Quelque chose qu'il va falloir régler le 2, c'est aussi, évidemment, une dualité. Puisqu'à partir du moment où j'ai une posture, et qu'en face de moi, il y a quelque chose d'autre, il y a une confrontation, en quelque sorte, des idées, des actions à faire. Alors, ça veut dire qu'au début du mois, vous savez que vous allez poser quelque chose, effectivement, donc quelque chose de nouveau. Et en même temps, eh bien, il est évident que vous sentez que la nouveauté arrive. Vous sentez qu'une nouvelle route arrive, mais vous ne la parcourerez pas seul. C'est votre objectif. Donc, on s'ouvre, on se dit, je regarde ce qui vient, vous sentez que ça vient, c'est vrai. Et puis, eh bien, on va être avec quelqu'un pour tout ça. Ce projet, il est passionné, passionnant, mais on est avec quelqu'un. Alors, il peut y avoir un projet que vous envisagez avec un collaborateur, une collaboratrice. Ça peut être dans le couple, évidemment. Votre compagnon, votre compagne, ça peut être, voilà, un voyage avec des amis, un ami, une amie. On a quelque chose qui vient, qui est posé. En tous les cas, vous y croyez. Le grand objectif, votre grand objectif du mois, le soleil. Alors là, évidemment, arcane majeur, numéro 19. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, on ne peut pas parler autrement. Vous voyez toute la symbolique, carte très lumineuse, très éclairée. Le symbole du ying et du yang, l'équilibre, la chaleur, la vie, la lumière. Évidemment, on n'est pas du tout dans la nuit. Les tournesols, symboliquement, qui sont des plantes héliotropes, parce qu'elles tournent avec le soleil. C'est vrai. Dans le Vaucluse, un jour, j'ai vu un champ entier de tournesols. C'était impressionnant de le voir à différentes heures de la journée, où toutes les fleurs tournaient dans le même sens. C'est vraiment très beau. Mais c'est incroyable. C'est tellement, c'est plein, c'est tout à fait dynamique. Et puis, le papillon, symbole de transfiguration, symbole du changement accompli, etc. Alors, votre objectif qui est solaire, ce mois-ci, je ne sais pas ce qu'il est, à vous de voir. Mais il est évident que, là, vous vous mettez sur cette route-là et vous attendez. Voilà, vous avez les bras grands ouverts. C'est évident. Ce qui entoure ce grand projet que vous avez, solaire, cette lumière que vous avez envie d'atteindre et que vous avez déjà en vous. On a, dans les efforts à faire, le 7 d'épée et un as encore. On en a déjà un ici, évidemment. L'as de denier sur les Z. Le 7 d'épée, dans les efforts à faire, indique que, d'abord, comme tous les 7, c'est une victoire. Le chiffre 7, c'est après le choix du 6, on a choisi. Et on y va et on gagne. Parce que, quand on fait des vrais choix de vie, qui sont réfléchis, eh bien, on les gagne. Alors, ce 7 d'épée, dans la case des efforts, parle d'espoir face aux difficultés qui vont être à surmonter. Ça montre que vous ne vous voilez pas la face. Ça montre que vous êtes très bien préparé ou que vous allez très bien vous préparer. Et évidemment, ce grand cerf qui est là, mâle, avec ses bois qui sont magnifiques, avec toutes ses épées à ses pieds. Eh bien, même le couple ici, dont on a parlé là, symbolise évidemment que ces obstacles, vous allez faire les efforts nécessaires pour les passer. Évidemment, vous les passerez. Il y a quand même la notion d'obstacle. On y pensera. Et enfin, ici, l'as de denier dans les Z. Quand on a les as, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a toujours cette idée, il faut toujours avoir cette idée de nouveauté. L'as de denier, c'est un as d'abondance, évidemment. C'est un as de richesse. Ça veut dire que vous aurez certainement besoin de moyens financiers pour votre projet, à minima, mais ils viendront à vous. Ça, il est certain qu'avec l'as de denier, la route financière, la route d'abondance vous est ouverte. Avec l'as, on a de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations envisagées et même de la richesse. Oui, on peut en parler. Alors, en fait, ce projet que vous avez, qui est très lumineux, les gens le voient. Ils s'en rendent compte. Il n'y a aucune complication réelle sur votre route. Si ce n'est des choses à mettre en place, que vous arriverez à mettre en place, et puis, eh bien oui, il y aura des gens qui vous aident. C'était déjà un peu exprimé par le couple, couple, entre guillemets, moi, ceux qui sont en face de moi, et battons, on va réaliser quelque chose ensemble. Dans les changements, nous avons le magicien, le batteleur. Le batteleur, alors, une fois de plus, arcane 1 du tarot de Marseille. Le batteleur, c'est le personnage qui recommence, ou qui commence, une nouvelle étape de vie, avec tous les arcanes majeurs qui suivent, jusqu'au 22, ou 0, il y en a qui appellent le mat 0, qui revient pour une nouvelle étape de vie. Dans les changements, avoir le batteleur, ben, c'est oui, ben oui, c'est la nouvelle route qui, dès le mois d'avril, à la fin du mois, est dessinée. Ça y est, vous êtes sur la nouvelle route. Vous l'avez empruntée, vous avez mis le pied dessus. Et vous ne l'avez pas mis seul, ce pied. Nous allons voir que vous ne serez pas seul sur ce trajet. Au niveau professionnel, les activités, l'abondance, justement, les finances, la lune. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la lune, elle va toujours vers le soleil. Toujours, forcément. D'abord, elle est éclairée par le soleil. Et puis, la symbolique de la lune, c'est qu'on est un peu dans la nuit. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À s'éclairer dans la nuit. Et puis, on sait que le soleil va se lever. On va vers la lumière. C'est symbolisé sur cette carte-là, vous voyez, avec cette route, cette montagne pyramide qui est jaune, qui est déjà, elle, éclairée par le soleil. La lune veut dire, au niveau, là, dans la profession, dans les activités, il va y avoir des choses à passer. Il va y avoir un peu une nuit. Il peut même y avoir certaines angoisses, en tous les cas, un certain stress. Donc, on voit bien qu'au niveau professionnel, matériel, des activités, on a quand même des choses. Ils sont là, les obstacles, hein, à mettre en place. Ça, ce n'est pas si évident que ça. Apparemment, il y a quelque chose qui bouge beaucoup. Et puis, la lune, elle évoque toujours, évidemment, une gestation. Et une annonce qui arrive ensuite. Parce que quand le soleil se lève, il annonce quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, on est sur la route, on est en gestation, on réfléchit, on y va. Sur le côté relationnel, le roi de coupe, très beau roi, très protecteur. Le roi, comme tous les rois, dans les cartes, sait exactement où il en est. Il sait exactement d'où il vient. Et, évidemment, il sait exactement vers où il va. Et il y va. Et, en plus, il va prendre les décisions. Il va les poser et il sera exécuté dans le sens où on va exécuter ses décisions. Et quand c'est le roi de coupe, eh bien, c'est un roi d'amour. Un roi de tendresse. Un roi qui aime. On a ce roi avec ses dauphins. Les dauphins représentent souvent l'amour dans les oracles. Et puis, bien sûr, il tient la coupe du grade. On retrouve ici cette coupe. Évidemment, c'est la coupe. Ce roi, dans le côté relationnel, indique que vous allez être très protégé. Il va vraiment y avoir des aides sur votre route qu'on peut dénommer pistons, en quelque sorte. Des gens qui vont, oui, vous accompagner et vous aider dans ce projet de gestation. Donc, certainement professionnel ou d'activité. Mais le roi de coupe, évidemment, peut aussi nous faire penser à un compagnon ou une compagne, oui, qui vous accompagne sur la route. C'est vraiment la carte qui parle d'amour, de sentiments passionnés, mais aussi d'abondance dans la vie. Donc là, on réunit un petit peu tous, si vous voulez. On voit que c'est un peu un ensemble chez vous. Et puis, on a aussi, dans cette carte, des promesses. Le roi de coupe vient avec une promesse, avec une nouvelle. Alors, nous avons à la fois cette énorme ouverture, mais accompagnée dans le soutien, dans l'amour. Et à la fois cette gestation qui est en cours, qui va vers le soleil, vers une annonce, vers la lumière. Alors, on va justement zoomer sur le côté relationnel. Vous savez que j'ai l'habitude de zoomer sur le relationnel, parce qu'on est des êtres de relation. C'est toujours intéressant d'avoir plus de lecture à ce niveau-là. Et nous allons voir ce que nous avons. Relationnel, amitié, amour. Et c'est parti. On vous balance. L'encre, l'amour, mais l'amour marital, véritablement, et le nid. Alors, l'encre, au niveau relationnel, que peut-on espérer de plus que la carte de l'encre ? Bien sûr, l'encre va parler de sécurité, de stabilité. Là où un bateau jette l'encre, le commandant jette l'encre, le capitaine, c'est qui sait que ça va pouvoir s'accrocher, en général, quand ça se passe bien. Donc, l'encre, ça veut dire, j'ai trouvé mon milieu relationnel, j'ai trouvé l'amour, je suis bien où je suis, je suis bien entouré, j'ai envie d'y rester. On a l'idée de satisfaction, l'idée de réalisation. On a vraiment l'idée de stabilité, d'équilibre, de fidélité. Bref, tous ces noms qui déclinent, qui se déclinent autour du bonheur, du bonheur simple, mais du bonheur. Alors déjà là, ça nous explique que relationnellement, vous êtes dans une période où vous êtes, mais complètement soutenu, et puis aussi, où vous pouvez vous ancrer, vous pouvez vous fier aux personnes qui sont autour de vous. Alors ici, à gauche, c'est-à-dire en fait ceux qui sont déjà avec vous, le passé de la situation, le passé de votre vie, eh bien, nous avons cette carte qui s'appelle le monsieur. Alors vous voyez que là, on n'a pas le caractère, parce qu'il y en a une autre qui est l'amant, l'amante, la passion. Là, on a véritablement, cet as de cœur, on a véritablement de l'amour, de la tendresse. Il est évident que vous êtes, on le redit une fois de plus, l'ancre, ce monsieur que vous êtes positionné, avec des personnes autour de vous qui sont très importantes, et qui sont avec vous, parce que là, c'est l'union, c'est le mariage, la relation sérieuse, donc on est là-dedans. Alors, si vous êtes en couple, d'après moi, vous êtes bien dans votre couple, c'est que vous êtes en bonne situation, en situation de sécurité, en situation, évidemment, de confiance. Et si des fois, vous êtes encore célibataire, ou célibataire tout court, quoi, eh bien, il y a forcément des gens autour de vous sur qui vous pouvez vraiment compter, et qui vous aiment sincèrement. Et c'est important aussi, ça. Et puis, on a le nid. Le nid, ou les oiseaux, d'ailleurs, est une carte légèrement compliquée. Je dis légèrement, parce que ça n'est pas vraiment, évidemment, une carte de combat, mais on parle un peu de dissension. C'est là, c'est l'avenir, ici, de ces relations. Alors, dissension, disons discussion. On va dire plutôt, c'est même pas des dissensions. Ce sont des tensions. Alors, c'est certain que dans ce mois d'avril, il y a des choses qui se passent avec les gens que vous aimez. On a bien compris. Laura a bien insisté sur le fait qu'on avait l'encre qui était jetée. Le bateau est amarré. On y est bien, on y reste. On est bien entouré. Cela n'empêche pas des discussions. Il peut y avoir, effectivement, des dialogues, de la tension, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur certains sujets, du stress. On a parlé du stress tout à l'heure. Des petits soucis, des critiques aussi, qu'on n'aime pas trop. Cette carte, en fait, des oiseaux, elle symbolise la communication, les échanges, notamment dans un couple. On va discuter de l'avenir, de ce qu'on envisage. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est à discuter dans le couple. Il y a quelque chose à faire. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça présente une discussion aussi avec des relations, avec certaines relations. Et peut-être aussi que si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous êtes en communication. Vous apprenez à vous connaître. Ce n'est pas impossible aussi. Allez, on va voir donc l'avenir vraiment avec les deux cartes qui complètent. On a le labyrinthe et le chien fidèle. La carte du labyrinthe, c'est quand on réfléchit. On rentre dans un labyrinthe, eh bien, on en cherche la sortie. C'est le principe. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui arrive. Et la carte du labyrinthe, elle évoque aussi une nouvelle au bout de la route. Alors, vous voyez qu'il y a une gestation, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on apprend, une nouvelle qui vient et donc qui fait se positionner différemment. On a de la discussion autour de cette nouvelle. On a un chemin à faire, une gestation à vivre. Et le chien fidèle, qui est une carte magnifique, on va parler d'amitié, de fidélité, d'échange sincère. Évidemment, on parle de confiance, on parle de sincérité, on parle d'appui. On a parlé déjà de tout ça. Alors, il vient corroborer tout ça. Voilà, le chien, c'est vraiment le cœur. Voilà, c'est la fidélité personnifiée. On le sait, hein. On a mis un chien. Voilà. Eh oui, parce que le chien, il est fidèle jusqu'au bout. Donc, ici, comme on est sur du relationnel, ça évoque une relation qui est vraiment basée sur la fidélité, la sincérité. Donc, on voit bien qu'ici, cette relation qui est déjà, il y a déjà quelque chose d'important, soit dans un couple, soit avec des amis, avec des collaborateurs, des collègues. Et puis, ces discussions qui vont être indispensables parce qu'un fait nouveau arrive bien. Il y a quelque chose dont il faut discuter. Est-ce qu'on prend cette orientation-là ? Est-ce que l'on fait ça ? Apparemment, c'est une nouvelle qui, d'après moi, est excellente puisqu'elle amène des discussions, elle amène de se repositionner. Et puis, eh bien, finalement, elle aboutit à ce chien fidèle qui est véritablement, du coup, on revient à des relations très pérennes, des relations très solides et puis où il y a à nouveau la cohésion autour de vous. Bon, soit ça peut être traduit dans un couple où il y a un bel événement, certainement un bel événement, c'est sûr, qui fait qu'on va se réajuster, mais c'est dans le bonheur, voilà, ça demandera justement, mais c'est pour du meilleur. Soit on est dans le professionnel, il y a une collaboration qui va s'installer, il y a une discussion sur le contrat, voilà, etc. Et puis, au bout du compte, évidemment, on trouve un accord magnifique. Allez, on va voir maintenant la carte un petit peu conseil ou bien même synthèse. Ça dépend de la carte qui sort. C'est Laura qui décide ce qu'il vous envoie pour vous. Et c'est, oh, elle est sortie plusieurs fois, la passion, le désir, la sexualité. Je crois, ami Balance, que vous êtes le troisième signe à avoir cette carte. Alors, bon, passion, désir, sexualité, écoutez, on vous le souhaite, mais vous voyez, on voit bien que ce mois sera un très beau mois pour vous, vraiment en montée d'énergie. Et puis, ben, l'as de couple, c'est l'amour. Alors, si vous êtes encore célibataire, je crois vraiment, et vous me le direz, que vous ne finirez pas le mois en célibataire. Ça, ça me paraît évident. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose de magnifique qui vient à vous. Voilà pour vous, ami Balance. Je vous souhaite un superbe mois d'avril.